Bonjour, Yassine Bouziane, aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin et de la sécurité de la connexion paire à paire qu'il utilise. Ramez Al-Sibahi va commencer en abordant le cryptage utilisé dans le Bitcoin et notamment dans les transactions. Ensuite, Ayada Ahmad va vous présenter l'empreinte numérique et comment est effectuée la signature du message chiffré avant l'envoi à la blockchain. Et pour finir, je vous présenterai une attaque possible du Bitcoin afin de conclure sur la globalité des aspects de la sécurité de cette crypto-monnaie. Il existe plusieurs méthodes de cryptage pour la crypto-monnaie et la connexion paire à paire. La première méthode est le chiffrement symétrique. Celle-ci est constituée de la sorte, donc il doit y avoir une clé privée qui soit connue par l'émetteur et aussi par le destinataire. Le chiffrement aussi dépend de cette clé et pareil pour le déchiffrement. La deuxième méthode est le chiffrement asymétrique. Celui-là génère deux clés. Une publique visible pour tout le monde et une deuxième privée dont le chiffrement de messages dépend de la clé publique. Et le déchiffrement dépend de la clé privée. Et c'est ce chiffrement qui nous intéresse le plus car il est utilisé en effet pour le Bitcoin. La troisième méthode est le hachage. Le hachage consiste à transformer un message en valeur ou clé de longueur fixe. Comment on va bien dans le diapo. Alors ici, on va montrer le cycle de cryptage, de transaction. Lorsque l'émetteur souhaite faire une transaction, d'abord on crée le message qui contient les infos du émetteur et le récepteur et le montant. Ensuite, on fait la signature numérique de ce message et c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Et on ajoute le message à la blockchain qui va par la suite transmettre ce message à tous les utilisateurs enregistrés dedans. Jusqu'à qu'il y en ait un qui arrive à décrypter le message. Et enfin, on obtient la confirmation et le récepteur reçoit l'argent. Alors, la signature numérique se compose de plusieurs étapes. Premièrement, on génère les clés. Et pour avoir une clé privée de chaque paire, il faut lui générer ses clés en utilisant la méthode ECC et les petites curves cryptographies par la manière suivante. Alors d'abord, on dessine la courbe elliptique qui est utilisée par le Bitcoin. Et l'équation de cette courbe est y² égale x² plus ax plus b. Dans a égale 0 et b égale 7. Et ce sont des valeurs prédéfinies par le Bitcoin. Et a est pour le performance et b pour le nombre d'opérations effectuées pour avoir la clé. Alors, il existe des paramètres pour le ECC. Voilà, table des paramètres. Et je vais vous parler d'une paramètre utilisée dans le Bitcoin qui est le CESP256K1. Alors, le CESP256K1 spécifie un point G prédéfini. D'où on peut, à partir de G, déterminer un point qui va être par la suite notre clé privée. Et pour déterminer un point, il faut dessiner une tangente à partir du point G, une tangente comme ça, et sans l'inverse. Et après, on obtient le point, comme dans ce dessin-là. Et alors, on obtient donc un point, on va l'appeler 1K, sur la courbe, et qu'on peut utiliser comme la clé privée. Et voilà, 1K, c'est notre clé privée. Alors, le 1K nous permet de déterminer si une personne connaît ou non la clé privée. Car il faut que le destinataire connaît le nombre d'opérations. Ça veut dire, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est tracer une tangente avec son inverse pour avoir la clé privée. Donc, si on prend un point quelconque sur la courbe, par exemple, on prend celui-là, on va l'appeler 1K, 1K, c'est le nombre d'opérations, effectué pour avoir le point. Alors, 1K est le point connu et visible pour tout le monde, donc c'est la clé publique. Par contre, il est impossible de savoir sa clé privée, car il faut connaître le nombre d'opérations, 1K, effectué pour avoir ce point. Ensuite, pour savoir le propriétaire de chaque point, c'est-à-dire la clé privée, le Bitcoin utilise le EC-DSA expliqué par la suite pour signer le message et la transaction. Dans cette partie, je vais parler de la signature honorique de Bitcoin en utilisant un exemple concret pour faciliter l'idée de signature honorique. On vous rappelle que la signature se fait spécialement dans l'étape de transaction entre les deux clients, et le but de cette application est d'assurer l'autorité et la facilité de leur communication. Cela nécessite d'utiliser un schéma de signature honorique. Ici, nous avons accepté d'utiliser la conception de la courbe et les dix deux langues de cette série. Comme il a expliqué Hermès avant quelques instants, un exemple de série est qu'on a choisi. Y² et que vaux Xkem x³ modulo 23 q.4 et 5 Comme un générateur On connaît aussi ma propre clé privée, qui est présentée par le chiffre droit. Je vais générer la clé publique. Ce qu'on doit On multiplie le A avec le Générateur, donc 3 x 4 et 5, donc on va trouver la clé publique c'est des points A, 13 et 22. Alors maintenant c'est le temps pour signer le message que je veux envoyer à notre utilisateur. Pour le faire, je dois d'abord calculer un ensemble des valeurs du résumé qui représentant le message que je suis prêt à signer. Cette valeur doit être la même taille de 8 que l'ordre de la courbe utilisée. Comme on a la valeur du corps et du 24, cela signifie qu'une valeur de 5-8 est récuit. Ici on a la valeur de Z, c'est la valeur du digest value qui est à la 10. Pour calculer, il faut qu'on trouve un valeur de cas aléatoirement entre le 1 et l'ordre de la courbe 23. Admettons qu'on a choisi cas égal à 19, donc on va multiplier les cas avec le Générateur pour trouver les coordonnées de la point K. Donc 19 multiplié à 4 et 5, on obtient les coordonnées de K 9 et 17. Maintenant je vais multiplier le Générateur par ce nombre de K pour obtenir le point K. qu'en utilisant l'algorithme double and add, je calcule le point K et comme 19ème multiplication du Générateur, donc les résultats du calcul de point K pour les coordonnées 9 et 17. Les coordonnées X de point K est la première partie de notre signature généralement étiquetée par le lettre R qui ressemble à 9 dans l'exemple. Ce R sert de valeur référence à utiliser pour vérifier la signature. Maintenant, je vais calculer l'autre et moitié de la signature en utilisant l'arithmétique modulaire avec l'ordre de la courbe comme un module. Tout d'abord, j'ai calculé l'inverse multiplicatif de K, module de l'ordre de la courbe R égale à 9. L'inverse multiplicatif de 19, module 23 et 17, c'est parce que 17 multiplié à 19, module 23 et 1. Maintenant, j'addition les valeurs de 10 gestes inverse Z avec le produit 2R et mon nombre privé A de tout module 23. 9 multiplié 3, module 23 et 14. Le produit inverse multiplicatif de K, cette valeur est la seconde moitié de la signature. 17 multiplié 14, module 23 et 8. Et la signature du message avec les valeurs coordonnées Z égale à 10. Donc, le paire nombre 9 et 8. Dans la deuxième partie, la signature numérique de Bitcoin, on va vérifier la signature. Donc, on a S et toutes les valeurs ici. Il faut qu'on trouve U1 du G plus U2 doux A. Donc, quand on a le 7 multiplié du générateur 4 et 5, on a U1 G égale à 17 et 8. Donc, U2, on a du valeur 4 multiplié aussi à 14 et 22. Donc, U2 doux A égale à 10 et 12. S égale à 13, 22. Donc, on a S à la fin égale à 9 et 17. C'est notre message chiffré. Donc, on va vérifier le valeur de 9 comme un coordonnée. Et avec le coordonnée de Hertz qu'on avait, avec le OS de X, on va trouver que la signature est valide. Avant de vous présenter l'attaque des 51%, je souhaite rappeler ce qu'est le minage et les systèmes basés sur la blockchain. L'un des principaux avantages du Bitcoin et de sa technologie blockchain qu'il utilise, c'est la distribution de la création et de la vérification des données. Ce travail décentralisé des nœuds garantit que les règles de protocole soient respectées et que tous les participants du réseau soient en accord sur l'état actuel de la blockchain. Ça signifie que la majorité des nœuds doivent régulièrement se mettre d'accord sur le processus du minage et la validité des transactions par exemple. L'algorithme de consensus Bitcoin, c'est-à-dire la preuve de travail, a pour but de s'assurer que les mineurs ne peuvent valider un nouveau bloc de transaction que si les nœuds du réseau conviennent collectivement et que le hachage du bloc fourni par le mineur est exact. C'est-à-dire que le hachage de bloc prouve que le mineur a fourni assez de travail et trouvé une solution valide au problème de ce bloc. En général, c'est le plus long. Aussi, la puissance de minage est répartie sur différents lieux à travers le monde. Ce qui signifie que le taux de hachage n'est pas entre les mains d'une seule entité. Du moins, il n'est pas censé l'être. Ainsi vient la question suivante. Que se passe-t-il lorsque le taux de hachage n'est plus suffisamment distribué ? Que se passe-t-il si, par exemple, une seule entité ou une organisation est capable d'obtenir plus de 50% de la puissance de hachage ? Une des conséquences possibles est ce qu'on appelle une attaque à 51%. L'attaque à 51% est une attaque potentielle contre le Bitcoin ou un autre réseau blockchain par laquelle une seule entité ou organisation est capable de contrôler la majorité du taux de hachage, entraînant potentiellement une perturbation du réseau. En d'autres termes, celui qui mène une attaque à 51% disposerait de la puissance de minage suffisante pour exclure ou modifier intentionnellement l'ordre des transactions. Une telle attaque permettrait aussi à l'entité malveillante d'essayer d'inverser les transactions qu'elle a effectuées tout en possédant le contrôle, ce qui entraînerait probablement un problème de double dépense. Une attaque à la majorité réussie permettrait également à l'attaquant d'empêcher la confirmation de certaines ou de toutes les transactions, ou par exemple d'empêcher certaines ou tous les autres mineurs de miner, ce qui conduirait au prétendu monopale de minage. D'un autre côté, une attaque à la majorité ne permettrait pas à l'attaquant de renverser les transactions des tiers, ni d'empêcher la diffusion des transactions sur le réseau, ni de changer par exemple les récompenses du bloc, ou de créer des coins à partir de rien, ou voler des bitcoins à quelqu'un d'autre. En conclusion, nous avons donc fait le point sur les différents aspects concernant la sécurité autour des transactions et des échanges de bitcoins. On a vu aussi qu'il existait malgré toutes ces mesures de protection des moyens d'attaquer ce système, mais il reste néanmoins très fiable car ces attaques semblent très peu probables. Merci. Merci. Merci.